bonjour à toutes et à tous bonjour et bienvenue bien sûr pour partager l'énergie de ce jeudi 21 décembre j'espère que tout le monde va bien je suis très heureuse de vous retrouver merci de votre fidélité à toutes et à tous n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois sur ma chaîne donc pour cela il vous suffit de m'envoyer votre prénom date de naissance de votre département et de me joindre tous ces renseignements par message privé vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel d'ailleurs vous pouvez me joindre si vous souhaitez une consultation en privé voilà j'espère que tout le monde va bien je suis très heureuse de vous retrouver et nous allons démarrer tout de suite ce tirage avec un petit message de l'oracle des couleurs et puis un message des 22 arcanes du tarot de marseille bon allez c'est parti pour ce jeudi 21 décembre allez elle va t'être pour le message du jour vous en aurez deux allez on est dans le rouge là on est dans la framboise sensuelle et le rouge cerise un petit message petit message avec les 22 arcanes du tarot de marseille et ben vous en aurez deux aussi donc et hop c'est c'est parti ils vont il dit en fait ils sautent par par frange de deux ici aujourd'hui alors nous avons le rouge cerise donc qui vous annonce une renaissance prochaine j'écoute mes cinq sens pour me connecter à la connaissance de mon corps waouh vous allez fait vous allez être vraiment en harmonie avec vous même vous allez faire attention à vos ressentis à ce que ce qui vous ferait plaisir je pense que ça peut nous parler ici de détente ici pour vous de détente d'ailleurs et puis j'ai envie de vous dire ici il ya quelque chose comme une renaissance prochaine soit vous allez prendre soin de vous peut-être que vous allez être plus attentif à vos besoins besoin de votre corps c'est fort possible d'ailleurs et puis pour d'autres on verra que ici ce rouge cerise peut nous parler c'est un petit peu le temps des cerises c'est un peu comme la chanson vous savez le temps des cerises ça nous parle également de récolte c'est la matrice c'est l'initiation c'est un cycle c'est un nouveau cycle c'est c'est le cycle c'est un retour c'est les récoltes par rapport à votre vos investissements votre investissement que ça soit un investissement financier ou un investissement personnel le rouge cerise c'est toujours la récolte c'est oui c'est le temps des cerises les récoltes c'est c'est un cycle de récolte de fruits de de fructification peut-être que vous allez faire fructifier quelque chose ou simplement vous êtes investi soit dans une relation dans un travail vous allez fournir pas mal d'efforts et là on voit que c'est une reconnaissance prochaine pour vous ou il peut être question aussi de récoltes au niveau financier ce rose framboise ici c'est que vous allez pouvoir lâcher prise et que vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre propre corps et puis aux cinq sens c'est vos chakras ici qui se réaligne qui se réajuste et bien peut-être par rapport à cette renaissance c'est peut-être par rapport à ce qui par rapport aux récoltes qui vous arrive enfin aujourd'hui alors en tout cas c'est dans l'énergie donc on peut nous parler de récoltes au niveau d'un travail le chariot ça nous parle de travail ça nous parle aussi de réussite par rapport à tout investissement parce que c'est comme la carte du chariot c'est quand même une carte qui nous parle de s'être investi justement dans un travail ou peut-être dans même dans une relation mais ce chariot nous parle quand même de travail ce chariot donc ce chariot et bien c'est simplement parce que ici il ya des récoltes par rapport à tout ce que vous avez mis en route donc c'est cette volonté par rapport à vos objectifs donc on voit bien qu'il ya une avancée ici significative un progrès c'est une réussite c'est également la confiance en vous donc pour moi je pense qu'ici réellement vous n'avez pas perdu votre temps même si vous avez vécu une certaine forme de pression là on voit bien que vous allez pouvoir mettre les choses les choses se mettent en place donc pour moi vous allez trouver le chariot c'est la port c'est la réussite cette volonté cette détermination de façon pour aboutir à vos souhaits à vos projets donc il peut être question d'investissement aussi au niveau personnel mais aussi professionnel donc le pape nous parle ici d'engagement donc ici ça peut être un engagement alors on peut s'être investi aussi dans une relation où ici les choses avancent plutôt clairement positivement d'ailleurs ce pape nous parle de tout engagement possible ça peut nous parler ici le côté matériel ça peut nous parler aussi de succès d'un mouvement d'une grande volonté active d'évolution c'est un changement aussi de période de réalisation ce pape ça peut être aussi quelqu'un d'un certain âge également ça peut nous parler aussi de s'investir dans une relation où déjà il ya peut-être des enfants aussi dans des deux côtés mais ce pape peut nous parler aussi de réussite au niveau professionnel ce pape c'est quelqu'un qui c'est un engagement on voit ou peut-être simplement vous allez aussi vous lancer dans un projet ou en tout cas vous allez pouvoir unir alors la conformité c'est aussi passer des accords des pactes c'est aussi la stabilité ça peut être une reprise aussi au niveau des formations mais en tout cas c'est l'engagement d'un projet l'engagement qui est plutôt favorable un peu dans dans tous les domaines de votre vie alors j'ai envie de vous dire ce chariot ici ça peut nous parler de travail et peut-être que simplement vous mettez les choses en place pour pouvoir peut-être faire un travail libéral alors c'est la guérison si ce pape j'ai envie de vous dire donc voyez on va plutôt là tous vos sens vont être reconnectés avec vous même donc vous allez vous sentir bien sûr et bien vous savez cette légèreté qu'on peut avoir quand on a des difficultés puis d'un seul coup tout se met en place et bien c'est vraiment ce que je ressens ici avec cette carte de framboise alors allez on va aller chercher petit message alors je vais continuer avec le tarot psychico allez partie alors regardez ces fondations solides vous voyez vous avez traversé des intempéries des montagnes là c'est la solidité j'ai envie de vous dire on structure c'est solide et puis j'ai envie de vous dire c'est aussi tout ce que vous avez traversé dans votre vie qui vous a rendu beaucoup plus fort vous voyez ce chiffre en quatre c'est les fondations solides vous êtes arrivé vous allez pouvoir justement fonder quelque chose dans le monde matériel soit une sécurité financière ou matériel ou simplement l'équilibre dans votre vie sur un projet de travail sur différents projets c'est établir aussi quelque chose mais c'est quelque chose de préparatoire qui est plutôt solide donc aujourd'hui vous êtes en mesure de bâtir de sécuriser des voies un peu plus claires pour l'avenir donc vous n'avez pas d'oublier trop bien donc voyez on passe de l'ombre à la lumière ici on a l'équilibre donc voyez il ya quelque chose qui est conforme alors justice peut nous parler de signature mais peut nous parler aussi vous dire ici j'ai un retour à l'équilibre pour vous voyez ici on passe de l'ombre à la lumière ici on retrouve l'équilibre et ce chakra sacré c'est aussi ce bien-être pour vous aujourd'hui par rapport à ce qui vous arrive donc ce chakra sacré ici c'est tout tout vos émotions vos désirs sont une créativité donc peut-être que certains vont créer leur propre entreprise c'est peut-être un projet qu'ils ont pour prochainement oui on a dû tenir bon quand même dans une situation donc on persévère ça c'est vraiment clair et puis regardez donc voyez on fait on passe de l'ombre à la lumière et puis cet espoir bien c'est une belle carte parce que c'est une carte de réalisation de vos projets de vos désirs qu'elle soit bien sûr dans différents domaines regardez la réjouissance avec ce 3 ici réjouissance est faite donc on va se réjouir je pense que vous allez peut-être sûrement d'ailleurs partager votre joie nous avons ici ici une arcane qui est tombée puis reprend celle-ci qui est tombée je vais la mettre à la suite donc ici voyez cette lumière c'est une nouvelle lumière pour vous sur votre destin sur ce que vous avez souhaité c'est une carte de aussi de retour au plaisir parce que vous allez avoir le succès c'est la joie cette illumination voyez je vous avais dit on passe de l'ombre à la lumière et puis voyez ce soleil est sorti dessus donc ça vous annonce un renouveau dans votre vie c'est une des meilleures cartes d'ailleurs soit un poste épanouissant soit une personne chaleureuse soit une relation épanouie mais peut-être c'est vous qui allez vous réaliser dans la joie par rapport à vos projets voyons d'ailleurs on vous dit que vous allez vous réjouir il y a cette fête ici c'est la réjouissance c'est à dire que vous allez être content peut-être que vous allez fêter votre victoire vous allez fêter quelque chose de toute façon cette victoire c'est obtenir ce que l'on veut cette victoire c'est c'est peut-être une reconnaissance aussi mais ça peut être autre chose ça peut être cette victoire c'est une période de possibilité où on va célébrer alors peut-être ça peut nous parler célébrer une union ça peut nous parler de mariage aussi là ça peut être le fait de célébrer votre succès votre victoire voilà vous allez vraiment vous réjouir avec peut-être d'autres personnes d'ailleurs avec qui vous allez célébrer votre accomplissement donc cette destinée bien je vois là c'est la carte bien sûr de la route fortune qui nous parle de chance peut-être de peut-être de belles opportunités qui se sont présentées à vous mais c'est une carte de chance de c'est une carte très belle aussi puisque on nous parle que enfin la chance à tourner votre faveur c'est ainsi que c'est un cycle de changement donc on voit bien que tout est de votre côté et vous allez récolter alors ça peut être des bonnes occasions qui se sont faire à vous ça peut être aussi des solutions qui sont qui arrivent pour remplacer un petit peu les problèmes et que vous allez bénéficier de l'abondance dans tous les domaines de votre vie c'est un la route la route de fortune d'ailleurs qui nous parle de chance par rapport au désir et puis ce mouvement accéléré j'ai envie de vous dire c'est une situation aujourd'hui qui se qui arrive pour votre plus grand bonheur mais avec elle représente ici la vitesse un mouvement quand même assez rapide sur vos espoirs alors avant tout c'est la fin de tous les retards d'ailleurs parce qu'on voit bien que vous êtes vraiment en bonnes conditions en tout cas bonnes conditions réunies pour aller rapidement dans la direction que vous souhaitez avec cette étoile voilà donc vos objectifs vos désirs la chance est vraiment de votre côté là on voit bien que tout se matérialise voilà ce dont vous aviez besoin et ce dont d'ailleurs et ce pourquoi vous avez travaillé si fort en tout cas voilà écoutez c'est plutôt pas mal les amis aujourd'hui alors on va aller chercher des messages alors qu'est-ce qu'ils pouvaient nous dire pour clôturer aujourd'hui le message alors pour clôturer le général nous avons fait une pause prends un peu de recul pour toi et puis nous avons sincérité et fédélité dans les relations donc voyez il y a quelque chose ici c'est pas mal sincérité fédélité dans les relations et bah fait une pause simplement vous avez peut-être besoin aussi aujourd'hui de faire une pause suite aux événements que l'on vient de voir ensemble voilà les amis allez on va tout de suite passer au sentimental voir un peu ce que l'on a pour vous alors le sentimental j'avais envie de prendre les tarots alors je vais aller les chercher je vous rejoins tout de suite allez on va prendre les tarots pour le sentimental allez alors c'est pas j'ai pas mis d'attention donc je ne crois pas allez pour ce jeudi 21 si tout plait petit métrage au niveau coeur au niveau sentimental trois de carreau as de carreau alors on va ça s'arrête à voir c'est un petit mot que j'ai eu allez on va tout sortir alors qu'est ce que nous avons ici et bah ça saute aujourd'hui allez oh la victoire c'est pas mal alors synchronicité bon il y a une nouvelle façon qui arrive ici soit vous êtes déjà avec une personne que vous avez rencontré par synchronicité mais j'ai envie de vous dire le trois de carreau nous parle quand même de chercher de nouvelles idées pour pouvoir avancer donc il y a un changement de comportement sur vos idées moi que là vous cherchez peut-être une nouvelle passion moi j'ai envie de vous dire que là vous cherchez moi une nouvelle passion et vous allez la trouver puisque moi j'ai une attraction physique une action par rapport à vos actions donc pour moi si vous êtes en recherche de l'amour peut-être que vous êtes célibataire ou voilà tout simplement j'ai envie de vous dire que oui nous avons cette mission divine qui nous parle du monde donc pour moi oui il y a votre ambition qui est très forte avec la réussite donc ici vous allez vous allez rencontrer une personne personne vous désirez une rencontre là je vous dis oui il y a une rencontre donc le choix du destin on nous parle bien qu'il y a un amoureux qui arrive pour vous cet amoureux avec cette semence c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans la communication c'est enfin c'est quelqu'un qui est entier avec les autres voilà je suis désolée mon téléphone a sonné donc je reprends donc pour moi il y a une nouvelle passion on voit qu'on met les choses en avant vous allez tomber je pense qu'il y a alors soit vous allez rencontrer cette personne ou il y a du monde dans des endroits alors ça peut nous parler avec ce monde de réseaux de sites de rencontres mais pas que ce monde c'est aussi une personne très dans la communication et puis on peut nous parler ici avec ce monde que c'est quelqu'un qui est entier voilà quelqu'un entier ou c'est peut-être vous qui est entière ou entier voilà vous verrez vraiment comment ça vous parle alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré que vous allez rencontrer alors ça peut être que vous allez rencontrer par synchronicité ou que vous avez rencontré puisqu'on peut nous parler avec ce choix amoureux d'une triangulaire et d'une tierce personne il y a cette victoire avec ce 6 de carreau ici c'est une belle avancée je pense qu'avec cette personne il y a une belle avancée alors que soit si vous êtes célibataire ça peut être une belle avancée avec bien un choix de partir de sortir de son célibat pour aller vers l'autre vers les autres avec toutes les chances de votre côté parce que j'ai une rencontre par synchronicité ou on peut nous parler avec cet amoureux ce choix du destin que c'est peut-être une tierce personne bon en tout cas si c'est une tierce personne tierce personne on a plutôt ici envie d'avancer avec cette personne remise en question il y a cette lune ici alors on va voir il y a les remises en question alors c'est aussi vos émotions vous voyez remise en question c'est vos émotions parce que peut-être que si vous êtes dans une triangulaire ça peut expliquer qu'il y a beaucoup de remises en question mais en même temps il y a beaucoup d'émotions cette carte c'est aussi votre intuition peut-être que cette personne ça devient de plus en plus fort parce qu'on voit bien que ça avance positivement alors on va voir après alors je pense qu'il y a de la dispute il y a de la dispute alors peut-être je ne sais pas parce que la dispute ici c'est la souffrance pour vous je pense que peut-être que vous êtes déjà dans une relation peut-être qu'il y a de la souffrance beaucoup de remises en question ici vous voyez cette troisième rangée me parle de quelqu'un ici et puis peut-être voilà partir dans une autre direction avec ce 10 ici qui nous parle plutôt de fin des souffrances et puis la fin d'un cycle donc c'est une nouvelle étape c'est le point final pour accueillir la nouveauté pour moi j'ai envie de vous dire que c'est une tierce personne qui rentre dans votre vie et peut-être qu'actuellement enfin ce que vous avez vécu en tout cas on peut nous parler d'un couple qui a traversé un petit peu des choses de quelqu'un qui avait peut-être une grosse part d'ego quelqu'un qui était dans l'affirmation avec ce cavalier ici c'est vraiment ce que je peux ressentir pas mal de disputes de colère aussi dans cette relation et aujourd'hui voyez c'est comme si vous partiez et que enfin il y avait la fin de ces disputes et la fin de ces souffrances voilà c'est la fin c'est le deuil c'est le point final pour justement accueillir cette nouveauté qui arrive d'ailleurs par synchronicité alors on voit bien que vous restez prudents donc je vais pas aller beaucoup plus loin puisque j'ai eu vraiment oui puis bon bah l'as de coeur d'ailleurs voilà donc pour moi il y a une tierce personne qui a fait qui a fait son apparition comme je veux dire mais parce que c'est par synchronicité synchronicité excusez moi j'avais du mal à prononcer oui pour moi il y a l'amour carré dans votre vie et puis on voit bien que c'est votre vie peut-être qu'actuellement elle est en échec et que cette personne justement qui vient donc on voit bien que vous êtes un peu perturbés et que vous restez prudents quand même face à tout ça puisque on voit que je pense que c'est une triangulaire pour certains d'entre vous voilà voilà alors petit mot de la fin les amis oui c'est un nouvel amour mais un amour secret mais c'est quand même votre renaissance cette personne vous permet aussi de 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 il y a oui cette personne vous permet aussi de renaître qu'on voit que ce compte est sombre alors qu'est-ce que nous avons pour vous nous avons la couleur azur alors j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'ils me conduisent vers ce qui est juste et vrai on a vraiment un beau message final vous voyez j'accompagne et je et je guide le flot de mes pensées pour qu'ils me conduisent vers ce qui est juste et vrai voilà c'est vraiment ce qu'on avait aujourd'hui bien les amis alors je vous souhaite moi un très 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 beau jeudi je vous embrasse comme chaque jour je suis toujours très heureuse de vous retrouver d'ailleurs je vous embrasse et puis on retrouve demain et en attendant bien sûr prenez bien soin de vous merci 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 merci